yo les clowns c'est Jérémya j'espère que vous allez bien et oui comme vous pouvez le voir j'ai changé un peu de style faut bien un peu de temps en temps faut prendre soin de soi après tout bref on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle bouquinerie geek certes ça faisait également longtemps mais comme je l'ai dit je suis beaucoup occupé avec ma vie privée donc youtube reste une passion bref on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle bouquinerie geek consacré à un comics qui est apparu il y a très récemment qui est sorti fin 2021 ou début 2021 je sais plus bref et il s'agit bien évidemment de batman 3 joker vous voyez pas le titre là batman 3 joker qui est sorti je crois j'ai les notes ici en le 1er octobre 2021 donc c'est sorti fin 2021 c'est scénarisé par jov jones et je tiens à préciser que jov jones on va beaucoup entendre parler dans ma bouquinerie geek parce que jov jones j'aime beaucoup cet artiste c'est dessiné par jason fabox et c'est de la collection d'ici black label donc c'est un d'ici comics sombre donc voilà donc pour parler un peu du comics je vais vous lire à peu près le résumé que j'ai trouvé sur internet le secret du pirémie de batman est enfin révélé il n'existe pas un mais trois joker le clown le comique et le criminel chacun sa manière ses malfaiteurs au sourire carnassier ont infligé à batman et ses alliés des blessures tant physique que psychologique au moment où on retrouve des cadavres rappelant la première affaire du chevalier noir contre sa némésis batman bad girl et red hood mène l'enquête pour découvrir lequel des trois jokers et l'original ou s'il existe vraiment donc voilà un petit peu pour le scénario du comics là donc ouais je tiens à préciser que c'était pas le vrai la vraie couverture que vous voyez là je vous mettrais un peu en montage l'image du or ce que c'est quoi le la couverture classique chez urban parce qu'il faut savoir qu'en fait que le la couverture de ce comics là le classique c'est comment dire c'est ce qui était prévu de base mais il ya eu différentes variations de la couverture qui est apparu donc des variants comme celui là par exemple c'est un variant j'ai le la couverture de red hood je crois que normalement si je dis pas de bêtises à la fin on voit que il ya ouais regardez regardez ici en gros vous avez différentes couvertures pour les variants des de ce comics là en fait là c'est différents variants avec le joker mais on a d'autres avec on avait un normalement on aurait aussi eu batman bad girl ou red hood ou même comme je vous ai également montré avec les différentes images des jokers donc voilà c'est des variants et normalement ce comics là les ce comics là batman 3 joker normalement vous pouvez trouver en librairie assez facilement puisque vu que c'est un très récent c'est facile de le trouver donc voilà donc sans plus attendre je vais commencer par ce que moi j'en pense alors honnêtement je vais être honnête j'ai relevé beaucoup de points négatifs et de points positifs et j'ai dit points négatifs parce que honnêtement ce comics là je l'attendais énormément je l'attendais énormément parce que quand j'avais lu le tome 10 de justice league qu'on nous avait teasé qu'il y avait trois jokers vous savez quand batman assis sur le trou sur un trône oui où il donne la réponse à n'importe quelle question et que batman a répondu a demandé comme question qui est le joker et là le trône lui a révélé qu'en fait il y avait trois jokers et je vous ai tout cité le clown quoi le comique et le criminel on a trois jokers différents et cette aventure que les gens attendaient tellement est enfin sorti et moi je vais vous donner ce que moi j'en pense également je vais commencer par les points positifs bien entendu ah oui bien entendu je vous ferai aussi un petit aperçu comme d'habitude en images en vidéo l'aperçu du comics je vais d'abord dire ce que j'en pense honnêtement le comics je trouve assez propre au niveau je trouve que les dessins sont vraiment génialissime c'est juste propre honnêtement on voit que c'est typiquement du comics qu'on peut voir de nos jours en 2022 à 2021 aussi genre je vais prendre une page au hasard sans vous trop spoiler regardez par exemple là on voit que c'est très très bien c'est très très bien dessiné et tout on utilise très bien les couleurs aussi je trouve ça juste est génial qu'est ce que je peux dire d'autres l'ambiance comme j'avais dit enfin j'ai pas dit ça mais je trouvais que dans ce comics là l'ambiance faisait très très killing joke comme le comics killing joke d'allan moore certes il est derrière mais j'ai pas envie d'aller le chercher au moins je vous ai fait la vidéo killing joke n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas encore vu mais l'ambiance qu'il ya dans le comics killing joke j'ai l'impression que c'est repris également dans ce comics là franchement je trouvais que l'ambiance correspondait parfaitement bien et c'est sympa d'avoir un petit clin d'oeil au comics culte pour le personnage du joker on a quoi d'autre l'enquête qui va tellement bien parce que je crois que c'est au tout début du comics ou tout le long du comics je dis pas de bêtises tu as beaucoup d'enquêtes genre batman et ses alliés qui enquête sur les meurtres que les jokers commet je trouvais ça juste génial et aussi pour pas je vais être sympa aussi pour tout ce que je vais dire là je vais éviter de ne pas spoiler j'essaie de ne pas spoiler pour que je vous donne assez d'informations pour vous donner envie d'acheter le comics en fait tu as beaucoup de références au parce que le joker a fait par le passé ce que je veux dire par là c'est genre ce que tu as vu dans les comics au départ genre la première apparition du joker jusqu'à maintenant là toi tout 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 un parcours que le joker a fait dans n'importe quelle version des comics tu as beaucoup tu as quand même pas mal de références là dedans ça je trouvais ça bien un récit comme j'ai dit je trouvais qu'il fait très sombre en plus c'est pas des foutaises c'est un comme j'ai dit un dc black label comme on peut le voir ici c'est un dc black label beaucoup quand on voit ça tu attends quelque chose de sombre et violent et c'est le cas là dedans parce que c'est sombre et je tiens à préciser que comme c'est sombre et que ça décide black label c'est que tu auras certaines planches où ce sera très 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 gore c'est très gore parce que là dedans tu as du sang tu as de la violence et tu as des organes et tout donc là c'est très très violent ce comics là je tiens à le préciser mais aussi une chose que j'ai remarqué là dedans et qu'on retrouve bien évidemment aussi dans killing joke c'est que là dedans pour ce comics là je sais pas pourquoi mais tu ressens un peu là là la menace que le joker représente là dedans parce que le joker là décide de comment dire de se montrer très 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 lui-même gros parce que le joker rappelons que c'est un artiste quand il tue il veut juste attirer l'attention quoi il ne cherche pas à comment dire à contrôler quoi que ce soit ou que ce soit gotham ou autre chose non il cherche juste à il veut juste comment dire montrer qu'il existe et tout montrer que c'est un artiste pour montrer un peu que c'est le joker se considère comme un artiste mais pas pour les gens les autres le voient comme un psychopathe comme un terroriste ça c'est le cas mais pas pour le joker le joker lui se considère comme un artiste il se considère comme quelqu'un qui a du talent en plus on le voit même quand on dit que le joker est un artiste tu l'entends dire dans le batman de timberton dans le comics que j'ai parlé la dernière fois dans ma dernière vidéo le joker harley criminal sanity où le joker expose ses victimes avec des trucs genre léonard de vinci tout ça donc voilà le joker a toujours eu un côté artistique ça c'est ce qui fait aussi la force du personnage bref comme j'ai dit les dessins très bien sur très très bien les couleurs très bien exploitées je vais remontrer une page vite fait les dessins sont juste les dessins sont cool avec la couleur et tout c'est juste ultra 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 cool voilà c'est ça que je montrais tout à l'heure regardez regardez les couleurs vous pouvez mettre sur pause si vous voulez mais les couleurs je les trouve magnifiques dans ce dans ce comics là donc voilà pour les points positifs comme vous voulez plus voir il n'y avait pas beaucoup maintenant point négatif et ça je vais vraiment être honnête alors déjà ce qui me déçoit c'est c'est l'attente c'est je me suis dit tout ça pour ça parce que j'ai l'impression qu'en fait quand j'ai acheté ce comics là j'étais content j'étais content mais après que je l'ai lu jusqu'à la fin je me suis dit c'est pas terrible du tout parce que je me suis dit tant d'attentes pour ça alors que ce qu'on utilisait déjà à la fin du tome 10 de Justice League on pensait avoir quelque chose d'épique ou quoi que ce soit et au final c'est pas le cas il y a un truc aussi que je me suis que je me suis imaginé juste avant que le comics n'arrive c'est que je me suis dit je me suis posé la question comment ils vont faire pour intégrer les deux autres jokers dans cet univers là je me suis dit est ce qu'ils vont faire un truc style comme dans spider man no way home genre qui vont tous venir de d'autres univers et que sans faire exprès ils vont être bloqués dans cet univers là ils vont chercher un moyen de retourner dans là d'où ils viennent mais que malheureusement ça ne va pas marcher et du coup ils seront bloqués là dedans ou quelque chose comme ça eh ben là non pose up là là dedans on t'explique pas on t'explique pas comment les deux autres jokers sont arrivés là on te l'explique pas et ça c'est bizarre parce que ça je me suis posé la question quand j'avais terminé ce comics là et même au début je me suis dit comment est-ce qu'ils ont pu introduire deux autres jokers dans cette dimension là là il y avait une incohérence totale et j'ai pas compris pourquoi j'aurais préféré que genre qu'ils nous mettent un flashback ou même par exemple imaginons c'est pas du spoil mais imaginons que les jokers expliquent genre qu'est ce qu'ils font là et qu'ils s'expliquent ce qu'ils faisaient avant vous voyez comme dans spider man no way home quand les méchants disaient genre je t'ai des spider man et tout et au bout d'un moment je me suis retrouvé dans cet univers là je me suis retrouvé dans cet univers là je me suis retrouvé que le joker là les deux jokers disent un truc pareil mais au final c'est pas le cas c'est pas le cas vous n'allez pas voir ça vous n'allez pas voir ça la révélation aussi à la fin de l'histoire que c'est vraiment pas top et par contre aussi comme je l'ai dit je ne vais pas spoiler mais à la fin vous allez apprendre quelque chose que je me suis dit mais c'est pas possible quoi c'est qui qui a eu cette idée là j'ai trouvé la révélation à la fin mais complètement boum en gros pour préciser là dedans à la fin c'est juste du rajout c'est juste du rajout et c'est inutile franchement ce qu'on nous a présenté de base dans un des comics c'était parfaitement c'était nickel comme ça tu n'avais pas besoin de faire du rajout et ils ont fait du rajout et ça je n'accepte pas je n'accepte pas le truc qui m'a dérangé également dans ce comic ça c'est qu'ils ont essayé d'apporter une réponse à l'identité du joker et ça attention attention ça faut pas faire pour ça pour ça je le répète le joker ne veut pas connaître son identité et nous non plus on n'a pas besoin de connaître l'identité du joker c'est ce qui fait la grande force de ce personnage c'est que tu ne sais pas d'où il vient tu sais pas qui est tu sais pas comment il est devenu fou quoi que ce soit on s'en fout on s'en fout on veut juste voir le joker comme il est c'est à dire brutaliser des gens avec ses airs de psychopathe son sourire et tout son regard de son regard terrifiant et tout ça c'est ça la grande force du joker il faut pas que le joker il faut pas qu'on trouve une réponse à l'identité de ce personnage là parce que si tu fais ça tu gâches tout le potentiel du personnage et ça je ne veux pas je ne veux pas la grande force du joker c'est ne pas connaître son identité et ça c'est ce que j'aime le plus mais dans ce comics là ils ont essayé de faire ça et franchement je ne veux pas je ne veux pas un autre truc j'ai envie d'en parler je me suis dit c'est pas possible quoi est-ce qu'on en parle de la relation amoureuse entre barbara et jason est-ce qu'on en parle de ça non mais je me suis dit mais c'est quoi ça depuis depuis quand barbara a eu une relation avec jason todd tu m'expliques je sais que barbara gordon a une relation au moins avec deux robin que je connais d'abord dix graison quand il était robin ou nightwing je ne sais plus trop et aussi tim drake regardez par exemple dans les jeux arkham vous voyez que tim drake et barbara gordon ils sortent ensemble mais dans aucun comics dans aucun jeu vidéo ni rien on nous montre barbara avoir des relations amoureuses avec jason todd là je me suis dit faut arrêter les foutaises là faut arrêter de me raconter des conneries comme ça depuis quand barbara est amoureuse de jason todd depuis quand ils ont eu une relation amoureuse ces deux là tu m'expliques ça c'est pas possible ça c'est pas possible ça n'a rien à voir et en plus cette relation amoureuse dans ce comics là n'apporte rien elle ne sert strictement à rien juste à faire perdre ton temps pour moi c'était inutile d'avoir mis cette relation amoureuse et j'ai l'impression que dans ce comic style il y a eu beaucoup de soucis en tant que d'écriture parce que des fois j'ai l'impression qu'il y a des il y a des incohérences que je ne comprends pas en fait et le truc aussi que je tiens à rajouter c'est que pourquoi nous expliquer des choses qui ne sont pas importantes en fait si c'était des choses qui étaient importantes là tu peux expliquer mais pourquoi expliquer des choses qui ne sont pas importantes pour nous genre si on en a rien à foutre pourquoi tu les expliques en fait c'est pour ça que je me dis il y a des trucs que genre ça aurait pu sauter mais bon voilà il y a beaucoup de soucis avec des choses comme ça au niveau d'écriture c'était vraiment il y a des trucs que c'était un peu c'était coussicou ça en fait pour vous expliquer un peu au terme d'écriture moi c'était comme ça ah c'était intéressant donc ça montait puis ça redescendait en mode ouais bof donc intéressant bof intéressant bof c'était comme ça moi quand j'ai lu le comics je crois que j'ai tout dit en fait je vais regarder mes notes je crois que normalement que j'ai tout dit oui j'ai tout dit donc ma conclusion pour ce comics là ben je vais vous la lire honnêtement je vais dire que quoi que je suis très mitigé pour ce comics là franchement Batman 3 Joker c'était très mitigé je suis mitigé pour ça en plus c'est un comics que j'attendais énormément après que j'avais terminé le tome 10 de Justice League j'attendais énormément ça et je scrute je scrute tous les news sur internet pour voir si on n'a pas des révélations ou quoi que ce soit sur ce comics là parce que j'attendais énormément ce comics là honnêtement honnêtement je vais être honnête c'est sympa entre guillemets c'est sympa entre guillemets mais comment dire ça casse pas trois pattes à un canard ça va pas devenir culte comme Killing Joke non 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 faut pas exagérer non plus honnêtement je peux vous le conseiller c'est assez sympa mais comme je l'ai dit ça ne vaut pas comme Killing Joke honnêtement je préfère lire Killing Joke que relire ça et c'est pas non plus du même niveau que Batman Silence ou Un Long Halloween ou même encore Year One honnêtement je ne peux que honnêtement qu'est-ce que je peux dire je peux vous le conseiller honnêtement c'est pas très cher parce que c'est sorti récemment normalement ça coûte ça coûte 18 euros enfin quand t'as la couverture classique avec les trois Jokers comme je vais remettre là c'est un peu si t'as la couverture classique c'est 18 euros par contre quand c'est un variant comme celui-là je crois que c'est un peu plus cher moi j'avais payé genre 21-22 euros maximum mais donc voilà donc honnêtement tu as le choix tu peux le lire si tu veux si t'es vraiment fan de Batman et du Joker comme moi tu peux le lire mais honnêtement si t'es grand t'es amateur de comics est-ce que je te le conseille personnellement je te dirais non je te dirais non après c'est ton choix toi qui regardes cette vidéo c'est ton choix si tu veux lire ce comics là si tu veux lire ce comics là c'est ton choix c'est ton choix mais moi je suis mitigé pour ça je suis très mitigé pour ce comics là et c'est dommage parce que je l'attendais énormément bref voilà donc ma bouquinerie geek sur ce comics là est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas bien entendu à liker et évidemment aussi à vous abonner pour vous parler un petit peu de ma vidéo concernant Sonic ma vidéo papotage sur Sonic elle avance elle avance super franchement j'aurai bientôt terminé j'aurai bientôt terminé il ne me restera plus qu'à faire le montage j'ai déjà fait quelques effets spéciaux et tout ça vous verrez au début de ma vidéo quand je vais commencer à parler de ce film là et puis après j'aurai plus qu'à la poster mais ça va mettre énormément de temps parce que dans ce film là j'aurai beaucoup de choses à dire je vais même dire ce que je vais parler dans ce papotage là pour Sonic en gros je vais parler du résumé du film on va essayer de parcourir le film en même temps mais j'essaierai de pas vous montrer totalement les scènes parce que j'ai peur de me faire strike et aussi les références ou jeu Sonic que tu peux avoir dans le film et pour terminer je crois ma conclusion et mon avis sur le film et pour terminer la note et pourquoi cette note voilà donc en gros on aura 5 parties pour parler de Sonic le film mais elle n'arrivera pas avant un bon moment parce que j'ai encore le montage à faire et ça va me prendre encore beaucoup de temps et c'est compliqué avec l'école et tout ça en ce moment donc comme on dit moi je prends mon temps je prends mon temps je ne précipite pas les choses en plus je suis actuellement en stage donc c'est un peu compliqué donc voilà donc moi je vous dis à la prochaine les clowns et surtout n'oubliez pas de sourire parce que nous n'avons qu'une vie et elle est très importante allez salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501